Tout va mal dans les pays de Polybia. Depuis un certain temps, la majorité de ces ministères semblent être en train de négliger ses employés, surtout dans les ministères de l'éducation de base, des enseignements secondaires et dans les ministères de la santé publique. C'est pourquoi, depuis le mois de février dernier, l'éducation des enfants en milieu scolaire est mise en faillite. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cote de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les enseignants se préparent à boycotter la rentrée scolaire. Les membres des collectifs OTS, OTA, lancent un nouveau préavis qui prévoit la reprise du débrayage dès le 5 septembre prochain. Les enseignants ne sont pas satisfaits de la mise en œuvre des prescriptions du chef de l'État dans le cadre de la réponse à les revendications exposées en février 2022. Après la suspension de la grève suite à un début de mise en œuvre de ces directives, ils décident de reprendre les opérations crée morte et colle morte. Le mode opératoire prévoit le boycott de la rentrée du 5 septembre prochain, puis celui de l'Assemblée générale du premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 et enfin la réactivation de l'opération école morte. Les membres des collectifs « On a trop supporté OTS et on a trop attendu OTA » ont écrit un mémorandum au premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dion Guité. Il y a été les revendications. Le document énumère 28 points d'insatisfaction qui consultent leurs exigences. Ce qui est nouveau, c'est la revendication portant sur la reprise en solde des enseignants suspendus de salaire pour abandon des postes. Ces derniers ont été sanctionnés dans le cadre de l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Cette nouveauté s'ajoutait aux anciennes exigences. Il s'agit entre autres du paiement de tous les rappels, de la suppression totale du système de deux tiers et un tiers, l'automatisation du système financier, la signature du statut spécial de l'ancien, le paiement de toutes les prestations familiales. L'on se souvient que depuis mars 2022, le gouvernement a élaboré un chronogramme d'appurement de la dette salariale. Ces derniers prévoient la prise en charge de manière échelonnée durant l'exercice budgétaire en cours. Cette raison compte parmi celles qui ont poussé le chef de l'État à revoir la hausse de budget de l'exercice 2022 dans l'ordonnance du 2 juin dernier. Ainsi, le gouvernement parle de surenchère lorsque le saillère de la clé parle d'insatisfaction.